Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Oui, Big Rusty n'est pas là, je sais, je sais les gars, je sais les gars, mais on est sur tous les fronts en ce moment. Et puis là, il y avait une petite urgence parce que Francis Nganou contre John Jones s'est ciblé pour l'UFC 285 le 4 mars prochain à Las Vegas. Et si Francis n'est pas prêt, n'est pas rétabli, parce que vous vous souvenez, genou en vrac contre Cyril Gann, il s'était fait ça durant sa préparation, il s'impose par décision unanime face à Cyril Gann. Et dans la foulée, il décide de se faire opérer. C'est logique quand on se fait les croisés. Et donc là, si Francis n'est pas remis à temps, l'UFC pense à Curtis Bates contre John Jones, selon toute vraisemblance, pour une ceinture intérimaire. On va voir tout ça ensemble, brièvement, ne vous inquiétez pas. Et puis, petit point réclame, puisque notre livre, le grand livre du MMA est sorti. Il est sorti depuis aujourd'hui, enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez le podcast, mais il sort officiellement le 23 novembre prochain, donc ce mercredi. Il est disponible chez Amazon, à la FNAC, dans toutes les librairies. On vous met les liens en premier commentaire épinglé. Et important, on fera une dédicace le 1er décembre prochain à Paris. Toutes les infos sont dans le commentaire épinglé générique. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. John Jones contre Francis Nganou. Enfin, on commence à y être. Ce qui est sûr, c'est que John Jones est prêt depuis un moment. Si vous suivez le MMA de près, donc John Jones, c'est l'un des plus grands de tous les temps. Le plus grand moins de 93 kilos de l'histoire. Il n'a jamais perdu en carrière. Il y a une défaite, mais si vous regardez le combat, c'était par disqualification contre M. Hamill. Depuis, John Jones, c'est une série de victoires, en tout cas de combats sans défaite impressionnantes. Il a écarté plusieurs générations de fighters et là, il a rendu son titre Light Heavyweight, donc des moins de 93 en 2020, pour préparer sa montée tant attendue chez les poids lourds. Et donc là, ça y est, après plus de deux ans, John Jones est prêt. Il était même prêt à combattre en décembre, là, à l'UFC 282. Mais malheureusement pour lui, Stipe Miocic, ancien champion poids lourd, n'était pas prêt, en tout cas de ne pas vraiment de signe de vie. Il y a même Dana White en conférence de presse après l'UFC 281, qui était un petit peu gênée lorsqu'un journaliste lui a posé la question. Parce que même Dana White, le président de l'UFC, n'a pas de nouvelles de Stipe Miocic. Et là, il semble assez clair que l'UFC tourne la page Stipe Miocic. Après, qui l'aurait fait faux bon, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'à l'origine, l'UFC ciblait le retour de John Jones le 30... D'abord, pardon, en juillet 2022, ensuite le 30 septembre 2022, puis là, pour le pay-per-view de décembre 2022. Mais Stipe Miocic n'était pas prêt pour le titre intériméaire, donc là, finalement, l'UFC se dit quoi ? Bah, on ne va pas attendre Stipe plus longtemps, on va directement faire John Jones contre Francis Nganou pour le titre undisputé. Donc, selon toute vraisemblance, là aussi, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je suis content. Ça veut dire qu'apparemment, l'UFC commence à se mettre d'accord avec Francis pour un nouveau contrat. Ce qui est très bien, parce que Francis est le champion undisputé de l'UFC. Le champion... Je n'ai pas le mot en français. Ah ! Le champion... Rania. Champion... Incontesté ! Voilà, le champion incontesté de l'UFC. Merci à Rania qui nous évite de faire des anglicismes. Et donc, selon toute vraisemblance, on devrait avoir ce choc-là. Mais, ce n'est pas un petit mais. Grosse blessure pour Francis Nganou avec les ligaments croisés, vous le savez. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. Surtout, Francis naît en 86. Il ne veut pas prendre de risques avec sa carrière. Donc, si Francis n'est pas prêt, l'UFC irait plutôt vers Curtis Blades. Aujourd'hui, Curtis Blades, moi, ça ne me dérange pas énormément. Parce qu'on a quelqu'un qui, mine de rien, a fait le taf dans la catégorie. C'est un gars qui est sans doute le meilleur lutteur de la catégorie, Curtis Blades, qui regarde trop souvent en arrière ces derniers temps parce qu'il y a eu cet accident de parcours face à Derrick Lewis. Et avant ce KO contre Derrick Lewis, il n'avait perdu qu'une seule fois, enfin, deux fois en carrière, mais face à un même adversaire, Francis Nganou. Une fois par TKO, et ça remonte à 2016. Une deuxième fois par TKO en 2018. Et depuis, c'était des victoires contre Justin Willis, Shamil Abdouragimov, Junior Dos Santos Alexander Volkov. Ensuite, il se fait surprendre par Derrick Lewis sur un uppercut de l'espace. Et il a poursuit sa marche en avant depuis, avec une victoire contre Rosenstruck, une victoire contre Chris Dokos et une victoire contre Thomas Pinal, même si Thomas Pinal s'était blessé. Moi, les deux combats m'intéressent pour John Jones. John Jones contre Francis Nganou, vous le savez, c'est une opposition de style. C'est le test ultime pour John Jones. Que va-t-il faire face à la puissance de Francis et face au gars qui est le plus imposant, le plus fort physiquement de la catégorie, et face à un Francis qui a montré tous ses progrès en lutte ? Parce que oui, John Jones l'a dit sur ses réseaux sociaux, avec sa montée en heavyweight, on va revoir le John Jones lutteur. Sauf que Francis, vous l'avez vu contre Ken Velasquez, vous l'avez vu contre Stipe Miocic lors de la revanche. La lutte défensive est au point. Francis Nganou sait défendre. Francis Nganou a montré qu'il avait considérablement progressé depuis le combat contre Stipe Miocic, et surtout, il a eu l'occasion de le montrer. Et la lutte offensive, sur une jambe, il a réussi à faire inverser la tendance lors du combat contre Cyril Gann, et surtout, il a aussi réussi à montrer à tout le monde que, en cinq rounds, Francis, il pouvait tenir, puisqu'il perd les deux premières rounds contre Cyril, et il arrache les trois derniers. Donc, c'est encore un élément de plus qui peut nous faire dire, c'est vrai que contre John Jones, qui pourrait avoir le style pour battre Francis Nganou, ça va être plus compliqué, parce que physiquement, Francis a davantage, et il a répondu à pas mal de réponses concernant sa lutte. Et puis, au niveau du knockout power, on ne vous présente pas Francis, c'est le mec le plus effrayant de l'histoire de l'UFC dans ce domaine. Et puis, pour John Jones, s'il n'y a pas Francis, il y a cette option Curtis Blades, qui, moi, m'intéresse aussi, parce que Curtis Blades, en termes de lutte, là, clairement, John Jones aura à qui parler. Et surtout, si vous regardez les derniers combats de Curtis Blades, depuis, on va dire, la déconvenue contre Derek Lewis, où il était tétanisé par cette peur du KO, on peut le comprendre en même temps, parce que toutes ces défaites en carrière, avant, c'était deux du même homme, Francis Nganou, le seul mec qui peut mettre n'importe qui sur cette planète KO, donc il y avait peut-être cette appréhension. Et depuis le KO contre Derek Lewis, on a cette impression que Curtis Blades, il veut s'exprimer debout, il veut faire parler sa boxe, il veut montrer que, ok, certes, je suis un excellent lutteur, mais je n'ai pas besoin de ça pour m'imposer. On l'a vu contre Junior Dos Santos, où il s'est imposé par TKO, contre Junior Dos Santos, grâce à sa boxe, contre Chris Dakao, il s'est imposé grâce à sa boxe aussi, par TKO, et contre Thomas Pinal, certes, ça a duré très peu de temps, mais il était très, très dangereux sur les premières secondes, Curtis Blades, et là encore, avec son striking. Donc, moi, franchement, ça m'intéresse aussi, parce que, on est d'accord, ce n'est pas le mec le plus connu de l'UFC, Curtis Blades, ce n'est pas le mec le plus bankable, mais il est en train de faire des changements qui le rendent, à mon sens, hyper intéressant, et qui le rendent aussi extrêmement dangereux pour n'importe qui dans la catégorie. Donc, moi, j'ai envie de voir ça, même si, grosse préférence, pour Francis Nganou contre John Jones, parce que, directement, on serait dans le grand bain, directement pour le titre incontesté, et puis, il n'y aurait pas de petit combat d'attente pour les deux. Et en embuscade, il y a notre cher Cyril Gann qui a partagé sur les réseaux sociaux. En gros, Jones, Nganou, Curtis Blades, moi, je suis prêt pour tout le monde, il n'y a pas de souci, parce que Cyril Gann, il est classé numéro 1 aujourd'hui dans la catégorie. Quand je dis numéro 1, c'est, il y a le champion français Nganou, et juste en dessous, il y a Cyril. Et Cyril, par rapport à Curtis Blades, par exemple, il a perdu contre Francis, OK, mais il a perdu par décision, en gagnant les deux premières rounds. avant Curtis Blades, il a perdu deux fois contre Francis Nganou, et avant la limite. Donc, il y a un argument aussi pour Cyril Gann, que ce soit, soit pour des retrouvailles contre Francis, même si l'UFC va préférer John Jones, évidemment, je préférerais aussi John Jones au regard du potentiel historique du combat, mais surtout, si Francis n'est pas prêt, moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir Cyril Gann contre John Jones, parce que là aussi, on aurait une très belle opposition de style, et sportivement, Cyril Gann mérite. Après, il y a une question de marché aussi qui se pose pour l'UFC, c'est, Cyril, aujourd'hui, ils ont vu que c'était une superstar en France, ils ont vu que le gars pouvait remplir, comme ça, Bercy en France, pourquoi, finalement, le faire combattre aux Etats-Unis, alors que vous pouvez mettre un Américain face à John Jones, et faire un petit peu patienter Cyril Gann ? Il y a toutes ces questions-là, mais en tout cas, sportivement, moi, ça m'intéresse, et sportivement, il y a des gros arguments pour Cyril Gann. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour cette breaking news de l'espace, on espère qu'enfin ça va se matérialiser, parce que Big Rusty vous l'a dit, moi aussi, ça commence à m'agacer, dernier combat de John Jones à l'UFC en février 2020, le temps passe aussi pour lui, plus de 35 ans maintenant pour John Jones, ce serait dommage d'attendre encore longtemps avant son retour. Vous le savez, shout out to my sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur, see ya. Sous-titrage ST' 501